Bonjour les versons ! Très heureuse de vous retrouver ! Alors j'espère que vous avez passé un très bon mois de juillet et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'août 2022. On va voir un petit peu dans les différents domaines, comme d'habitude, quelles sont vos énergies, qu'est-ce qui se met en place et qu'est-ce qu'il vous faudra peut-être travailler ce mois-ci pour que les choses puissent se passer un petit peu mieux ou s'améliorer. On y va tout de suite sans plus attendre pour vous les versos, quels sont vos messages pour ce mois d'août 2022 ? Alors, les versos de très très jolies énergies pour ce mois d'août 2022. qui arrivent à vous. Alors, le premier déjà, c'est qu'on vous demande de prendre conscience, les amis, que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que j'ai la carte de l'entrave avec le chiffre 17. On est sur plusieurs choses. On est déjà sur un 8. Le 8, symbole de réussite. Donc, en effet, rien n'entrave votre réussite pour ce mois d'août. Le chemin est dégagé. Et on a aussi ce chiffre 17. Le 1, on est sur le début de quelque chose. On est sur... J'entends avec l'accompagnement du chiffre 7, le 7, c'est la spiritualité. Donc, il peut être question aussi d'un début d'éveil spirituel, d'un nouveau chemin spirituel aussi. J'entends de prises de conscience aussi qui vous permettent de vous rendre compte de ce qui vous entravaient dans le passé. Donc, ici, une sorte de libération a eu lieu ici pour vous, les versos, ou est en cours d'avoir lieu. Et ici, on vous dit qu'à partir du moment où vous vous libérez peut-être de votre mental aussi pour certains versos, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et finalement, le seul obstacle finalement sur votre chemin, me disent les guides, c'est vous-même, c'est votre mental. C'est-à-dire que le cœur, lui, à partir du moment où vous allez écouter votre âme, votre intuition, votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de la joie, vous allez être sur le bon chemin. Si par contre, vous écoutez vos doutes, que vous laissez vos peurs prendre le dessus et prendre le contrôle sur vous, là en fait, finalement, comme vous disent les guides, l'entrave, elle vient de vous-même finalement. Puisque au niveau extérieur, rien finalement ne peut venir vous entraver pour ce mois d'août. Pourquoi ? Parce qu'ici en plus, alors c'est fantastique parce que le dos de deck ici pour vous, c'est le miroir magique, la meilleure carte de l'oracle qui symbolise vraiment la réalisation de tous vos souhaits. Avec la carte chance plus la carte de l'évolution ici qui montre des personnes qui évoluent de façon favorable. Donc ici, très clairement, les versos, vous êtes vernis au mois d'août parce que vous avez une chance de réaliser vos souhaits et que cette... En fait, vous avez vraiment le vent en poupe ici pour évoluer de façon favorable dans vos domaines. Sur le plan professionnel, on va me parler de travail collectif. Donc il peut être question de travailler en équipe. Il peut être question avec cette carte du printemps aussi de commencer un nouveau travail en équipe. Moi j'entends aussi travail collectif, ça va être aussi peut-être de demander de l'aide, de déléguer, d'apprendre à travailler en équipe aussi. Pour pouvoir soulager peut-être un certain emploi du temps, j'entends. Sur le plan relationnel, j'ai des coups de foot, j'ai des nouvelles rencontres qui arrivent ici. On me parle de chakra racine d'instant présent. Donc il est question ici, déjà de ne pas se prendre la tête, on me dit, dans une relation qui viendrait à débuter. Parce qu'on vous dit, savourez l'instant présent. Parce que finalement, derrière, moi ce que j'ai en dos de deck, c'est l'engagement. Donc ça veut dire ici que c'est une relation qui, si on arrive à ne pas se prendre la tête, qu'on prend les choses un petit peu plus... Pas de façon légère où on ne s'engage pas, non. De façon où justement, on reste dans la légèreté, on profite du petit nuage sur lequel on est, pour pouvoir amener une évolution de la relation. Il est question aussi pour certains, si vous êtes en couple, de s'être connu peut-être par un coup de four, où il est peut-être question de relations qui sont assez récentes aussi. Et on vous dit que dans l'instant présent, vient peut-être le fait qu'on élève la relation à un niveau supérieur d'engagement. Donc il peut être question de demandes en mariage, de nouveaux projets aussi ensemble. A voir un petit peu maintenant ce qui vous parle. Et puis, sur le plan des choses que vous allez avoir à travailler ici, ça va aboutir à un rétablissement de l'harmonie, à une revitalisation, à la dissolution des divisions, à un éclaircissement. Et j'ai encore ici aussi la lumière en dos de deck. Donc ici, de recanaliser vos énergies, j'entends, vous apportera davantage la lumière. Donc on va aller voir justement après ce qu'il y a à travailler pour qu'on arrive à cette lumière, à cet éclaircissement. Et une des énergies qu'il y aura à travailler, ça va être de garder cet esprit de gratitude, les versos, pour ce mois d'août. Alors, les guides vous conseillent tout simplement d'être dans un esprit de gratitude tous les jours, bien sûr, tous les jours. Et il peut être question de commencer sa journée de façon favorable en disant merci pour cette nouvelle journée qui s'offre à vous et en terminant la journée aussi par un remerciement sur le fait des belles choses qui se sont bien passées dans votre journée, des petites choses même qui peuvent être anodines. Ça peut être d'avoir bu un café en terrasse avec des amis, ça peut être d'avoir été voir vos parents, ça peut... Voilà. En tout cas, ici, on garde un esprit de gratitude au mois d'août et même tout le temps d'ailleurs, me disent les guides. Mais ça va vous aider aussi à retrouver une belle énergie. Et puis, bien sûr, la surprise, il y a quelque chose qui se termine ici pour vous, les versos, et qui amène quelque chose de très, 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 très positif ici. J'ai le soleil qui va briller. Alors, peut-être aurez-vous aussi du soleil, les versos, pour vos vacances si vous êtes en congé au mois d'août. C'est possible. Alors, j'ai une carte qui est tombée ici tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle disait, celle-là ? Gardez l'esprit ouvert. Bon, gardez l'esprit ouvert. Ok, allez, de façon générale toujours. Qu'est-ce qu'on nous dit, le 8 de feu ? Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. On retrouve encore votre chiffre 8 ici. Donc, comme tout à l'heure avec l'entrave, on est sur un chiffre 8 ici. Le chiffre de la réussite. Mais ici, la réussite n'arrive pas sans rien, me disent les guides. Elle arrive parce qu'on met une énergie de feu. On met une énergie d'action, déjà, pour commencer. On passe à l'action. On n'attend pas que les choses se passent. Et en même temps, l'énergie de feu, c'est une énergie créatrice. Donc, on est sur une énergie qui amène de la réussite. Et en même temps, on vous dit que des événements se précipitent, que beaucoup de choses arrivent en même temps et que des retards prennent fin. Donc, ici, peu importe le domaine, il peut être question de plusieurs domaines qui se débloquent. Il peut être question, voilà, j'entends l'effet papillon pour vous. C'est marrant, les versos, j'entends l'effet papillon parce qu'il peut être question de quelque chose qui prend fin, un retard qui prend fin sur quelque chose et qui va entraîner, finalement, le déblocage de toutes les autres. Je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il se peut que beaucoup de choses puissent se produire en même temps. Je ne sais pas. Ça peut être un nouveau job qui arrive en même temps que vous rencontrez l'amour de votre vie. extraordinaire, quoi. Enfin, ça peut être ce genre de choses, hein, voilà. Enfin, j'exagère peut-être, pas forcément en disant ça, mais les guides me disent que ça peut être ça aussi pour certains et certaines d'entre vous. Mais en tout cas, il va y avoir peut-être un sentiment, après avoir été un peu retardé, après un sentiment de stagnation, on me dit finalement qu'il va peut-être y avoir un sentiment au mois d'août. C'est pour ça que finalement, ils vous disent préparez-vous les amis, parce qu'il va y avoir un sentiment d'accélération au mois d'août pour vous, les versos, par rapport à des projets, par rapport à votre quotidien. Eh ben oui, j'ai la carte de la bonne nouvelle ici. Alors en plus, si je les mets trop hautes, il y a un faux jour, donc il faut que je fasse attention. Donc on me parle d'une bonne nouvelle. Alors, j'ai une lettre avec finalement une colombe, mais qui peut être aussi peut-être le pigeon voyageur. Alors, il peut être question, j'entends, c'est intéressant parce que j'entends qu'il peut être question de nouvelles, de courriers, de mails qui arrivent peut-être de loin. Ça peut être ça. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Moi, ce que j'entends tout simplement, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et ça peut être justement ces bonnes nouvelles que vous attendiez et qui mettent fin à un retard quelconque. Donc, on vous dit, en vous réjouissant également du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, ça veut dire que tout simplement, il va vraiment falloir garder une attitude positive. Je sais que ça peut être compliqué, par exemple, quand les choses, quand vous êtes en galère, par exemple, et que vous croisez des gens autour de vous même qui sont toujours en train de parler de leur réussite. Ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un autour de vous qui parle tout simplement des choses qu'il a achetées. J'achète une maison, j'ai changé de voiture, etc. Ça peut donner envie, il peut y avoir un sentiment d'envie qui peut naître de cela. Parce que peut-être qu'à côté, vous, vous êtes en galère financière, on est dans le rouge à la fin du mois, c'est compliqué. Et beaucoup d'entre nous le sommes d'ailleurs. Mais on peut comprendre que c'est compliqué. Et là, le conseil que les guides vous disent, c'est qu'au lieu finalement de dire, ah bah oui, mais lui ou elle, il a réussi, moi je n'arrive pas, je suis en galère. Eh bah en fait, on vous invite tout simplement à être content pour l'autre. Parce que, justement, cette énergie va vous revenir à vous aussi. Finalement, quand on envoie une énergie d'envie ou de jalousie peut-être, qui peut être compréhensible, bien entendu, ça peut être compréhensible. On est humain, on est sur Terre pour apprendre, et la jalousie, l'envie, fait partie, bien entendu, des sentiments humains. Malheureusement pas positifs, mais qui font partie des sentiments humains. Et en fait, c'est là que votre force intérieure va devoir entrer en action, me disent les versos. Entrer en action avec cette énergie de feu. C'est de finalement transmuter, en fait, cette énergie qui peut paraître négative et que vous envoyez dans l'univers en disant, bah oui, mais moi, j'ai rien, j'ai pas ça, j'aimerais bien voir ceci aussi. C'est vrai que c'est peut-être indélicat de la part d'une personne, si elle connaît votre situation, de se vanter de l'hallucéenne. Mais, en même temps, essayez plutôt de vous réjouir en disant, bah tant mieux, en même temps pour cette personne, parce qu'au moins, elle, elle est pas dans la galère. Et puis, vous savez, ceux qui ne sont pas dans la galère aujourd'hui peuvent l'être demain. Et vous, vous pouvez être justement dans le sens inverse, être sorti de votre galère. Je l'espère pour vous d'ailleurs. Mais, personne n'est à l'abri, hein. On peut tous se casser la figure un jour. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Donc, des bonnes nouvelles ici qui mettent peut-être fin à des retards. Et puis, en même temps, on vous dit que, bah, des bonnes nouvelles peuvent venir à vous encore plus et encore plus facilement si on est dans une énergie de se réjouir du bonheur et de la réussite des autres. Et donc, de rester dans une énergie positive. Alors, voyons voir ici maintenant. On avait, bien sûr, la réalisation des souhaits, l'évolution. On avait la chance en dos de deck également, hein. Comme je l'ai expliqué. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Pourquoi est-ce que, justement, vous allez réaliser vos souhaits ? Pourquoi vous avez besoin de chance ? On va voir. Bon, c'est génial ici pour vous, les versos. Au mois d'août, il y a un cadeau qui arrive. Un cadeau peut-être immatériel. Un cadeau de l'univers. Une situation qui prend fin. En tout cas, c'est quelque chose que l'univers vous envoie en récompense aussi. Il peut être question d'un cadeau bien concret aussi, hein, qu'on pourrait vous offrir, les versos, au mois d'août. Mais, moi, ce que je ressens beaucoup plus fortement, c'est que c'est quelque chose qui vient en récompense d'efforts. En récompense de... Voilà, j'avais le 8 de feu tout à l'heure. Donc, le feu, ça veut dire aussi qu'on a fourni des efforts pour réussir. Et donc, la réussite, elle arrive ici. Alors, on va voir. Ça peut être un cadeau dont vous rêvez. Quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Oh, l'argent ! J'entends, il y en a qui disent, oh ouais, je rêve depuis longtemps de gagner au loto. Super, super ! C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Mais, en tout cas, ici, voilà, on a de l'argent du côté matériel. Donc, il peut être, bien entendu, en effet, un cadeau matériel qui arrive parce que c'est quelque chose que vous souhaitiez peut-être depuis longtemps. On me parle aussi de récompense, ici. Et la récompense est qu'on a quelque chose de bien concret. Peut-être, voilà, trouvez-vous du travail. Et parce que vous étiez peut-être demandeur d'emploi. Et là, bah oui, on trouve du travail. C'est le cadeau qu'on vous apporte parce que finalement, ça va améliorer les finances. Vous voyez un petit peu le message ? Alors, il peut être question, en effet, aussi. C'est rigolo. Il y en a, les versos, vous rêvez de partir quelque part. Et il se peut qu'on puisse vous offrir soit les billets, soit l'argent, soit une cagnotte pour vous permettre de partir quelque part. J'entends qu'il pourrait être question de versos qui se marient, qui font une cagnotte pour leur mariage et qui récolteront l'argent nécessaire pour partir en voyage. En voyage de leur rêve. C'est quelque chose qui revient. Donc, c'est un boomerang. Donc, ça veut dire que c'est un cadeau qui vous revient en retour parce qu'il y a quelque chose que vous avez fait et vous êtes récompensé. C'est quelque chose qu'on désire très fortement. La sexualité, le rêve, il y a quelque chose qui arrive très fortement à vous. Ouh ! Alors, il peut y avoir aussi pendant un voyage ou pendant les vacances si vous êtes en congé. Le cadeau, ça pourrait tout simplement peut-être aussi l'arrivée d'un enfant. L'instabilité, ça peut être justement le fait que, bah, la contrepartie, c'est qu'une grossesse, c'est pas forcément facile. Ça peut être ça. J'ai la roue du changement. Donc, en effet, ici, on me parle que vous avez semé des graines dans le passé et que là, vous allez récolter ces graines-là. Elles vous reviennent. Et sur le plan matériel, j'ai quand même la roue du changement. J'ai l'argent. Donc, sur le plan financier, il y a une amélioration. Si vous avez été dans une certaine instabilité, ça revient. Ça ressort, pardon. Enfin, l'argent revient, donc l'instabilité s'en va, pardon. J'étais en train de recevoir un autre message en même temps. Et du coup, je l'ai mangé parce que, du coup, j'ai essayé de me concentrer sur le message que je vous disais. Comment dirais-je ? Alors, le rêve aussi, c'est qu'on me dit aussi que le cadeau en retour, c'est de sortir de ses rêves. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez en tête. Un nouveau projet, un voyage, une envie de mettre en place certaines choses avec cette carte de la fécondité, quelque part. Mais pour l'instant, on est dans une petite instabilité parce qu'on ne sait pas trop. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette instabilité, elle a lieu, elle est temporaire, mais elle a lieu tant que vous ne sortirez pas peut-être de ce mental. C'est-à-dire qu'on vous dit que ce que vous désirez à l'intérieur de vous, maintenant, il est temps de les mettre dans la pratique. Il est temps peut-être de faire des démarches pour pouvoir amorcer cette route du changement. En tout cas, c'est positif. L'énergie du mois d'août, pour vous, est plutôt positive. Il y a des belles récoltes ici. Il y a quelque chose qui amène du changement. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que comme j'ai la carte du changement qui arrive en retour par rapport à quelque chose, ça peut être le voyage, il peut être question aussi de partir, de quitter un lieu aussi, de quitter par exemple un travail. Alors, en effet, on vous dit que c'est un cadeau, mais que ça va mettre une instabilité dans votre quotidien au mois d'août. Pourquoi ? Parce que par exemple, vous déménagez, vous emménagez ailleurs, et bien, il va falloir prendre de nouveaux repères, tout simplement. C'est ça l'instabilité, c'est-à-dire qu'il faut reprendre de nouvelles habitudes, il faut se faire à son nouvel environnement. Si c'est un nouveau travail, il faut se faire à son nouveau travail, à la nouvelle équipe. Vous voyez un petit peu, c'est de là, en fait, que découle pour moi l'instabilité. C'est que ça va vous demander peut-être, ce cadeau, quelque chose qui va vous permettre de trouver de nouveaux repères. Alors, sur le plan professionnel, les études, les activités en tout genre, parce qu'il y en a qui sont peut-être parmi vous en retraite aussi, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, s'il y a des messages pour tout le monde, ou s'il y a des messages pour certains. S'il y a des messages qui ne tombent pas, par exemple, pour un domaine en particulier, c'est que peut-être qu'il n'y avait pas de messages à ce moment-là. Alors, manque d'ancrage. Bah tiens, on court à droite, à gauche, ici, peut-être les versos. On est peut-être beaucoup dans le feu de l'action. Ah non, on est beaucoup dans la réflexion, sur le plan professionnel, ou des activités. On est beaucoup dans les pensées, dans les idées aussi. Alors justement, peut-être qu'on a des idées sur le plan professionnel, pour des reconversions, pour des activités. Et en fait, on vous dit, bah, c'est pas tout, les laissez dans votre tête maintenant. Mêlez dans la matière, plantez ces petites idées. Alors, on est en... Bah oui, chakra coronal, les pensées, bon, on manque d'ancrage, parce qu'on est beaucoup à la réflexion, ici, pour vous, les versos, ce mois d'août. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il est peut-être question, en effet, d'une remise en question. Ici, sur le plan professionnel, par exemple, les études aussi. On est dans une remise en question, ici, sur son domaine professionnel, sur les activités, etc. On se demande si, peut-être, on est bien là où on est, si on n'aurait pas envie de faire autre chose. Si on n'avait pas, les signes n'aiment pas lire, si on n'avait pas envie de faire autre chose. Et si je faisais une reconversion, ou ça peut être... En tout cas, on est dans une remise en question. On se pose beaucoup de questions, et c'est pour ça qu'on a du mal à s'ancrer. On se pose peut-être beaucoup de questions par rapport, éventuellement, à une formation. Est-ce que je dois aller faire cette formation ou pas ? Et on se pose peut-être aussi des questions sur le fait de faire vous-même la formation pour quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Alors, déjà, il y en a qui ont peut-être ce sentiment d'illégitimité, de ne pas se sentir peut-être à la hauteur, ou de se dire, ben, en fait, j'ai l'expérience, mais je n'ai pas forcément le diplôme. Alors, c'est un exemple. J'ai l'expérience, mais je n'ai pas le diplôme. Alors, comment est-ce que je pourrais faire un bon formateur pour ces personnes-là ? Eh, qui a dit que des fois, il fallait absolument un diplôme pour apprendre quelque chose à quelqu'un ? Oui, la société d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais sauf que la société d'aujourd'hui, on nous demande à la fois d'avoir des diplômes, à la fois aussi d'avoir de l'expérience. Eh, dans le temps, et des fois, nos grands-parents, quand ils étaient artisans des fois, ben, en fait, ils apprenaient, par exemple, de père en fils, de mère en fille, ils s'apprenaient eux-mêmes. On allait avec un maître d'apprentissage, et on apprenait sur le tard. En fait, et ça faisait et ça fait toujours de très bons artisans. Donc, en fait, voilà, ici, il faut sortir du syndrome de l'imposteur sur le fait que vous ne vous sentez pas légitime de faire quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui, pour la société, faudrait. Voilà, ça peut être ça. Je me suis posé, moi-même, la question, par exemple, pour le coaching. Ben, en fait, l'expérience de vie des gens aussi fait que, des fois, ben, on peut avoir l'expérience nécessaire pour amener aussi un éclaircissement aux gens. Et vous êtes tout à fait capable de transmettre un savoir sans forcément, peut-être, avoir un diplôme quelconque. Le tout est d'être compétent dans ce que l'on fait, d'avoir été bien formé. D'avoir été formé, mais ça peut être sur le tas aussi, quelque chose que vous avez appris. D'accord ? Donc, sentez-vous légitime de cela. On me parle de l'aide à l'autre. Donc, en effet, il peut être question de transmettre votre savoir pour aider les autres, par rapport à un domaine. Il peut être question aussi, pour certains d'entre vous, bien entendu, d'aller prendre, de se diriger vers des études aussi, qui vous permettent d'aider les autres et vous vous posez beaucoup de questions. Mais si votre cœur vous envoie là, si ça, quand vous y pensez, voilà, les guides me disent, posez-vous la question. Pensez à votre projet là, tout de suite. Pour sentez quoi quand vous vous imaginez peut-être, je ne sais pas, admettons, vous avez envie de vous diriger vers les plantes. Imaginez-vous, justement, travaillant avec les plantes en aromathérapie, en naturopathie, au jardinage, enfin, ça peut être ça. Mais prenez votre projet, ce que vous avez en tête là, sur le plan de vos activités ou d'une profession. Et imaginez-vous, justement, en train de le faire. Qu'est-ce que vous ressentez ? Visualisez-vous, en fait. C'est ça, c'est on joue la loi de l'attraction et on visualise. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, une vidéo sera à venir que je suis en train de travailler actuellement sur le tableau de visualisation. Donc, ça vous permettra peut-être aussi de vous permettre de visualiser quelque chose. Mais, voilà, si jamais, au moment où je vous ai dit, et que les guides vous ont demandé qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce projet, si votre cœur s'est mis à battre la chamade, que vous avez eu des petites étoiles dans les yeux, que d'un seul coup, tout votre corps s'est mis à vibrer de façon positive, et que vous avez eu un sentiment de joie, de bien-être, de bonheur, vous ne posez plus de questions, les amis. Allez-y. Changement de voix. Ben, allez-y. Donc, voilà, il vous reconfirme qu'il y a peut-être des formations à venir ici qui vont vous permettre de changer de voix. Il y en a qui, éventuellement, se rendent peut-être compte qu'on n'est pas forcément dans les bonnes études non plus. J'ai les études ici qui peuvent apparaître, et changement de voix d'études, ça peut être tout simplement se rendre compte, en fait, que, je ne sais pas, admettons que vous êtes parti en études informatiques et que vous, finalement, votre truc, c'est que vous vous rendez compte que vous aimez bien aider les autres. Ben, on va peut-être bifurquer, on va peut-être partir vers autre chose. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment, il y a, voilà, il y a juste qu'à écouter son cœur. Alors, on vous parle de haute responsabilité aussi, hein. Donc, ça veut dire que pour certains, on a envie peut-être d'avoir un peu plus de responsabilité sur le plan professionnel. Pour d'autres, on vous invite aussi à prendre plus de responsabilité. C'est-à-dire que... Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'entends deux messages. Le premier aussi, c'est que prenez vos responsabilités. Si vous avez envie de changer de voie, si vous n'êtes pas bien là aujourd'hui, prenez vos responsabilités parce que ça va dépendre que de vous, là, ce changement de voie. C'est à vous de choisir de le faire ou pas. Vous avez votre libre-arbitre. La deuxième chose, c'est que pour certains, il peut être question de s'orienter dans une voie où on aide les autres à prendre leurs responsabilités aussi. On me parle de quelque chose... En fait, on me parle vraiment d'une formation que vous allez vous transmettre ou que vous allez faire pour approfondir quelque chose ou pour aider les gens à approfondir aussi. J'ai quand même ici l'octobre. J'ai l'automne aussi ici. Donc, il peut être question aussi de quelque chose pour la saison prochaine qui se met en place. C'est-à-dire que, voilà, à partir de septembre, il peut être question, là, de changer de voie aussi, à partir de septembre. Il n'est pas trop tard, peut-être, pour s'inscrire à des formations, si jamais vous en avez. On me dit aussi que peut-être que cette remise en question, ce manque d'ancrage sur le plan professionnel, pour certains, ça vient d'une certaine énergie au travail qui n'est pas forcément positive autour de vous. Donc, du coup, on a besoin de changer d'air, on a besoin d'aller faire autre chose. Et justement, pour certains, pour se sentir peut-être aussi à leur place, on a éventuellement aussi besoin d'avoir plus de responsabilité au niveau du travail. Alors, ça peut être tout simplement d'être à votre compte et que c'est vous qui gérez, finalement, le navire. D'ailleurs, j'avais le travail collectif, c'est-à-dire que, que ce soit pour construire un projet, vous allez peut-être travailler en collectif avec quelqu'un pour vous aider. Ça va peut-être être vous qui allez devoir gérer une équipe, travail collectif, pour transmettre un savoir. Ça peut être ça. Ou si vous êtes à la retraite, ça peut être aussi une activité que vous avez envie de mettre en place pour transmettre aux gens ce que vous savez. Donc, c'est plutôt favorable pour vous, les versos, ce mois d'août. Alors, sur le plan relationnel, maintenant. Rencontre par le travail. Tout bouge maintenant. Bon, alors, il peut être question pour certains versos d'avoir un besoin de s'éloigner d'une relation qui est vraiment une relation sauveur-sauvée. Alors, la relation sauveur-sauvée, pour ceux qui se posent la question, c'est quand on porte quelqu'un sur ses épaules en permanence. Alors, quand elle est temporaire, cette relation, il n'y a aucun problème. On a tous, à un moment donné de notre existence, besoin d'avoir un soutien, d'être soutenu, parce que ça peut être compliqué à un moment donné. Mais, il ne faut pas que ça reste permanent. Il ne faut pas, en fait, que vous ou une autre personne puissent toujours devoir compter sur l'un ou l'autre. C'est-à-dire que ça doit être aussi dans les deux sens. Et c'est surtout que celui qui porte continuellement l'autre sur les épaules se fatigue. Donc, ici, on vous dit que tout va bouger maintenant. Ça peut être aussi sur le plan relationnel avec le travail. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il est question aussi peut-être de s'éloigner d'une ambiance un peu négative au boulot, il peut être question aussi de relation au travail aussi, que l'on a besoin de s'éloigner parce que finalement, il est peut-être question de personnes qui comptent trop aussi sur vous et vous faites les choses à leur place. C'est un poids pour vous. Alors, pour certains, tout va bien. Par contre, ici, on parle que les choses vont bouger maintenant et qu'il y a des vies en commun qui arrivent. Donc, vous allez peut-être avoir à emménager ensemble, déménager ensemble. En tout cas, ici, les choses bougent pour certains et ça se passe très bien. Pour d'autres, on me parle bien d'une nouvelle rencontre qui arrive parce qu'il est peut-être question de rencontrer aussi une nouvelle personne par le biais peut-être du travail. Ça peut être quelqu'un qui vient vous voir au travail, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être... Rencontre par le travail, c'est quelque chose qui peut être lié au travail. Ça peut être aussi, je ne sais pas, une collègue ou un collègue à vous qui vous présente quelqu'un. Ça peut être ça. Et c'est lié toujours au travail. Et on vous dit, en fait, que cette rencontre a lieu éventuellement après une séparation qui a déjà eu lieu. Il y en a pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, on s'est déjà éloigné d'une relation dans laquelle il y avait un poids. Il y avait un poids. Il y avait un poids ici au niveau... On avait l'impression, en fait, que ça n'allait que dans un seul sens où on s'épuisait dans la relation. On me dit aussi que ça peut être lié à un poids de la famille. Une famille qui n'approuve peut-être pas non plus votre relation. Une vie de famille qui a peut-être été compliquée pour votre partenaire et qui l'empêchait d'évoluer, lui ou elle-même, dans la relation actuelle. Peut-être qu'il est question aussi d'avoir dit des difficultés à vivre avec quelqu'un parce que, justement, on a le poids familial, un poids du passé qui est encore un peu présent et qui est encore lourd ici. Mais on vous dit que les choses vont bouger maintenant. Rencontre par le travail, ça veut dire aussi qu'en faisant un travail aussi sur le couple ou sur la rencontre, sur la relation, il est question de faire bouger les choses vers quelque chose de plus favorable. Alors, on va compléter tout ça. Alors, ici, pour ceux qui sont dans une relation sauveur-sauvée dans laquelle on a la sensation de se sentir seul parce qu'on a l'impression finalement d'être tout seul dans la relation, on vous dit en effet que le conseil est éventuellement de vous éloigner de cette relation. En fait, on ne s'éloigne pas par contre sans... Voilà, les guides me disent ne vous éloignez pas non plus sans vous être battu pour que ça s'améliore. Peut-être que, comme je vous dis, si c'est temporaire, soyez patient. Ça ne durera pas, ce sentiment de solitude. Dès que la personne aura réussi à travailler sur ce qui la met dans cet état, vous arriverez à vous... à améliorer les choses. Si par contre, ça fait longtemps qu'on est dans cette relation et qu'on a fait tout pour essayer d'aider l'autre à s'en sortir mais qu'au final, on a l'impression en fait que l'autre attend que vous fassiez peut-être les choses à sa place, eh bien en fait, on vous dit que si vraiment ce sentiment de solitude pèse sur la famille, en effet, il est peut-être question de penser à l'éloignement. Ouais, ici j'en ai qui disent stop. Il y en a qui disent stop ici au mois d'août. Certains versos ou certaines versos ici vont dire stop à une relation qui est beaucoup trop pesante. Pour d'autres, par contre, au contraire, de faire preuve de patience, de faire preuve d'un travail sur son couple, sur ses relations ou d'un travail sur soi, j'entends. Il y a aussi le travail en équipe tout à l'heure. Ça peut être tout simplement de travailler en équipe avec un thérapeute pour vous aider aussi à sortir d'un poids qui vous pèse, d'un poids de la famille. Ça peut être, j'en sais rien moi, des parents qui étaient divorcés et que ça s'est très mal passé. Du coup, on a peur peut-être maintenant dans ces relations de réitérer les mêmes erreurs. Mais les guides me disent vous n'êtes pas vos parents, vous êtes vous-même. Donc déjà, c'est une prise de conscience qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez eu cet exemple et souvent, quand il y a quelque chose qui nous pèse chez les parents, on essaye de ne pas reproduire la même chose. On me dit également que ça peut être, par exemple aussi, j'entends un parent qui vous a abandonné quand vous étiez enfant. Et du coup, on a un peu peur aussi de la vie en commun, de concrétiser cette vie en commun parce qu'on a peut-être peur d'avoir des enfants. On ne sait pas trop parce qu'on n'a pas eu forcément l'exemple non plus. On a peut-être eu des parents qui n'étaient pas du tout démonstratifs. En tout cas, il y a quelque chose au niveau familial qui peut vous peser. Il peut être question aussi de s'être éloigné d'une relation sauveur-sauvée, de rencontrer une nouvelle personne ici. À partir du moment où on se sentit seul, d'ailleurs, la solitude, elle stoppe. Ça veut dire qu'en effet, pour certains versos, ici, il y a des nouvelles rencontres, peut-être par le biais du travail. Les choses bougent à partir de maintenant. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de concrétiser des projets, des projets en commun, des projets avec l'autre. Et en fait, ici, pour moi, il y a quelque chose, on s'éloigne du passé. On s'éloigne d'une relation qui... Ou on s'est éloigné déjà d'une relation dans laquelle on n'était pas épanoui. C'est marrant parce que j'ai l'enfance 9 mois. Donc en effet, il y a quelque chose lié à l'enfance pour certains versos. Et on me parle d'un sentiment de solitude et d'une nouvelle rencontre qui arrive pile à ce moment-là. Alors, le poids de la famille, ça peut être aussi une famille recomposée. C'est-à-dire qu'il va falloir finalement composer avec tout le monde. Mais il peut être question, à force de travailler en équipe, j'entends, de travailler main dans la main, de rester soudé et de trouver peut-être un compromis pour tout le monde, il va être question en effet de réussir à faire bouger les choses de façon favorable. Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est ce qui peut aussi aider, par exemple, à une famille recomposée. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre aux beaux-enfants à connaître leurs beaux-parents. Ça va être aussi aux enfants mutuels de se connaître mutuellement aussi. Enfin, voilà. Il va falloir apprendre à se connaître mutuellement. Il va falloir aussi, pour des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, apprendre à connaître la personne. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, peu importe la relation ici, professionnelle, amicale, amoureuse, peu importe si vous êtes ensemble depuis longtemps, depuis très peu, ou que vous allez vous rencontrer. Le tout est tout simplement de se parler, de communiquer, en se révélant vos plus grands secrets. Alors, bien sûr que tout le monde a un jardin secret, et c'est important d'en avoir un. Mais ça veut dire que, par exemple, vous avez vécu une histoire compliquée. Vous rencontrez une nouvelle relation aujourd'hui. Elle peut être positive, de vivre cette relation, mais on a peur. On a peur parce qu'on a peur de vivre la même chose. Et bien là, les guides vous disent tout simplement, exprimez votre peur à l'autre. Dites-lui. Dites-le lui. Expliquez-lui vos inquiétudes. Et vous verrez que, en discutant, soit la peur s'en va, tout simplement, soit l'autre va venir vous rassurer aussi. Et puis, si c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, cette personne sera à même d'attendre que vous alliez bien. Mais par contre, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté aussi, de votre partenaire, attention de ne pas rentrer dans une relation sauveur-sauvée. Parce qu'il y en a toujours un dans cette relation qui se sent seul. Et là, si quelqu'un se sent seul, c'est le stop assuré pour une relation si on est dans cette relation-là. Dernier message sur le plan amoureux, sentimental. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors, bon, déjà, nourris les liens d'amitié autour de toi, tout simplement. Ça, c'est très important. L'amitié est très importante. Mais au sein même de sa relation, c'est-à-dire que si vous êtes en couple ou que vous allez être en couple là parce que vous allez rencontrer quelqu'un, il faut déjà être bons amis, en fait. C'est surtout ça. Quelqu'un que je connaissais disait souvent que, d'ailleurs, entre l'amour et l'amitié, il n'y avait qu'un lit de différence. Mais ce qui unit aussi un couple amoureux, c'est aussi une très forte amitié, une très forte complicité. C'est le fait, en amitié, on se serre les coudes. On est là l'un pour l'autre. On est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit aussi de nourrir à l'intérieur de votre couple. C'est ce lien d'amitié aussi qui est très puissant. Voilà déjà pour le plan relationnel, les amis. C'est plutôt de belles énergies. C'est aussi des conseils pour ne pas rentrer non plus dans une énergie négative pour une relation que vous donnent les guides aussi. Alors, on continue sur la chose que vous avez à travailler pour vous, les versos, pour ce mois d'août. Pour ce mois d'août, les amis, vous êtes à la croisée des mondes. Vous êtes vraiment entre deux chemins, j'entends. Vous quittez quelque chose pour arriver à quelque chose de nouveau. Mais là, ce mois d'août, c'est entre guillemets, j'entends le mot transition. Vous êtes sur une période de transition. Vous n'avez pas encore tout à fait peut-être quitté quelque chose. Ça peut être par exemple un ancien travail et vous n'avez pas commencé encore quelque chose qui est peut-être le nouveau travail. La formation, par exemple, pour certains sur le plan professionnel est la transition. Donc ici, on est à la croisée des mondes, les amis. Alors, je vous montre peut-être déjà là un peu plus près la carte comme ça peut-être qu'elle vous inspirera aussi des messages. Vous voyez, il y a une rive, un pont, la transition et la nouvelle rive. Et là, en fait, on me dit que vous, vous avez quitté déjà ça, vous n'êtes pas encore arrivé là parce que vous êtes ici en fait, tout simplement. Vous n'avez pas encore détaché totalement de ce qu'il y avait mais vous n'êtes pas encore passé sur ce qu'il y aura. Alors, voyons voir. On retrouve encore l'évolution. zone grise. Ce qui est essentiel est encore en développement. Métamorphose. Je ne serais pas étonnée d'avoir l'attente ici, peut-être. Vous êtes en pleine métamorphose. Vous avez été appelé à vous transformer. Vous savez que vous ne pouvez plus être qui vous étiez mais ignorez encore quelles seront les prochaines étapes de votre vie. Vous voici à la croisée des possibles entre ce qui était et ce qui pourrait être. au stade de la chrysalide comme lors de la métamorphose de la chenille en papillon. Toutefois, vous ne pourrez pas éviter les parties les plus difficiles. Vous devrez endurer l'inconnu et l'inconfort afin de pouvoir librement renaître et vous réinventer. Le fait est que, pour l'instant, vous n'en êtes pas encore tout à fait là. Vous avez encore un pied dans le passé même si vous êtes prêt à abandonner cette ancienne version de vous pour devenir ce que vous souhaitez être. Il vous faut donc commencer par redéfinir qui vous êtes dans le contexte de votre question. Selon vous, qu'est-ce qui sera possible lorsque vous arriverez à la prochaine étape ? Pouvez-vous explorer cette phase de votre évolution afin de mieux vous connaître ? L'entre-deux est le lieu des possibles là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous apprenez à gérer votre peur, à rester ancré dans le présent et à voir dans le noir. Vous intégrez les leçons qui vous sont offertes avec grâce car vous ne pouvez pas aller plus vite. C'est un véritable test de courage, de patience, de confiance et d'humilité. Une fois que vous serez familier avec cet état de flottement, à la croisée des mondes, il fera partie de vous et tout ce qui a été mis en mouvement prendra vie. Quand vous regarderez en arrière, vous en viendrez à aimer cet entre-deux car c'est là que vous serez né à vous-même. Donc ça veut dire que cet entre-deux est une étape essentielle et une étape clé sur votre développement et sur la suite des événements. On a quoi ? Les limites et on a la grâce. Alors les limites autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement, la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Alors c'est très très intéressant parce que ici tout ce qu'on vous dit c'est que simplement cet état de croisée des mondes, cet entre-deux, ce seuil sur lequel vous êtes et bien est très important pour prendre le temps de l'introspection, pour accumuler de l'énergie pour la suite, pour amener de nouveaux projets à maturité ou une nouvelle relation à maturité aussi. Donc ça peut être en effet on quitte un travail pour aller vers un nouveau, il peut être question on a quitté une relation parce que pour moi vous êtes là entre les mondes donc ça veut dire ici que vous avez quitté déjà ça. Donc il est question aussi d'avoir quitté une relation et qu'il y en a une autre qui arrive mais que pour l'instant il y a tout un travail à faire avant que cette nouvelle arrive. Il est peut-être question aussi à la croisée des mondes j'entends pour certains d'être en éveil spirituel. On quitte la 3D, on n'est pas encore à la 5D mais on arrive vraiment, on est vraiment sur un éveil il y a des choses qui se passent et on me dit que ce temps d'introspection cette accumulation d'énergie cette maturité qui va pouvoir être mise en place ici sur ce seuil et bien amènera ultérieurement la grâce c'est-à-dire ici on a l'élégance l'extérieur le reflet de l'intérieur le charisme l'expression de soi moi ce que j'entends c'est la grâce divine aussi j'entends c'est-à-dire ici qu'on va atteindre un état de grâce pour certains un état de plénitude aussi alors c'est marrant parce que les mots ne me parlent pas du tout c'est vraiment la grâce que j'entends ici c'est-à-dire que je vois aussi finalement ici ces fleurs de lotus les fleurs de lotus ça pousse quoi dans la vase tout simplement sauf qu'elles s'épanouissent malgré tout elles ont réussi à attirer finalement des nutriments de cette vase donc elles ont réussi à attirer du positif du négatif pour pouvoir fleurir et bien en fait vous c'est ce qu'on vous dit c'est que vous allez pouvoir ce mois d'août atteindre un état de grâce grâce à un état peut-être de stagnation un état d'introspection en ce mois d'août et de prendre peut-être le temps justement de ce seuil j'ai la carte de l'homme j'ai la carte du temps bah tiens et j'ai la carte de la science on me dit aussi que finalement cet état d'entre deux aussi permet à vous être humain j'ai la carte de l'homme donc ça peut être aussi la femme mais j'ai la carte de l'homme à vous être humain de prendre le temps d'apprendre quelque chose j'ai la carte des sciences ici on vous dit que là ce mois d'août pour vous les versos c'est un temps d'apprentissage c'est un temps de connaissance ça peut être un temps d'apprentissage spirituel ça peut être un temps d'apprentissage bien concret sur le plan matériel c'est-à-dire un nouveau métier ça peut il est temps aussi on me dit peut-être il est temps d'aller apprendre quelque chose on vous dit aussi que ce temps d'introspection peut vous permettre aussi alors j'ai le reflet de l'intérieur c'est-à-dire que mise en évidence de la beauté extérieure reflet de l'intérieur c'est-à-dire en fait que tout ce que vous allez travailler j'entends aussi à l'intérieur de vous pendant tout ce mois d'août va être visible à l'extérieur après c'est-à-dire que en fait vous allez vous allez illuminer j'ai la lumière ici en dos de deck ça veut dire ici que tout simplement la lumière que vous allez faire à l'intérieur de vous va se voir à l'extérieur et c'est ça le plus important parce qu'en fait finalement j'ai aussi le charisme la vanité non pour moi la vanité ne me parle pas du tout la parure non plus c'est-à-dire que là on se défait peut-être aussi de tout ce qui est superficiel à l'extérieur pour n'aller qu'à l'essentiel à l'intérieur par contre c'est ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de charisme c'est pas les habits que vous allez porter qui fait votre charisme c'est pas le maquillage c'est pas la coiffure ce qui fait aussi votre charisme c'est ce que vous dégagez en fait de magnétique c'est ce que vous disent les guides ici aussi alors votre surprise pour les versos votre surprise au mois d'août j'ai demandé quelle était la surprise positive pour vous alors déjà du soleil donc pour ceux qui ont envie du soleil pour les vacances ou pour le mois d'août on va pouvoir apéro parti nos problèmes alors ici alors si vous attendez des nouvelles d'une administration il y a des bonnes nouvelles voilà la surprise pour vous les versos c'est qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent il y a des bonnes nouvelles peut-être concernant un logement il y a des bonnes nouvelles en tout cas concernant quelque chose d'administratif c'est à dire ici qu'il y a des portes qui s'ouvrent parce qu'il y a de la joie qui revient ici des solutions sont trouvées ici aussi il peut être question aussi j'entends ici avec la tour aussi la solitude et il peut être question d'une nouvelle porte qui s'ouvre pour quitter cette solitude donc en effet il peut être question d'une nouvelle rencontre toujours est-il qu'avec le soleil la joie la clé waouh il y a des belles surprises pour vous les versos il y a une nouvelle porte qui s'ouvre il y a des nouvelles opportunités on me dit qu'il peut y avoir une nouvelle porte qui s'ouvre grâce à une invitation aussi peut-être qu'en acceptant une invitation vous pourriez rencontrer une nouvelle personne vous pourriez avoir l'opportunité d'un nouveau travail il y a en tout cas une invitation aussi qui pourrait être une belle opportunité et vous amener quelque chose de stable aussi donc c'est très très favorable ici pour vous les versos pour cette énergie cette surprise c'est tout à fait favorable il peut être question de bonnes nouvelles concernant comme je vous dis un logement quelque chose que vous avez envie d'acquérir quelque chose que vous avez envie de vendre il y a des bonnes nouvelles concernant ce logement ok on termine par un petit oracle des couleurs les amis pour ce mois d'août pour vous les versos versos août oula ils sont au taquet versos août versos alors on est sur le vert forêt et le jaune tulipe ouh j'aime bien les couleurs alors le vert forêt vous dit quoi donc en fait les amis vous avez une grande capacité de régénération à l'intérieur de vous vous avez une grande capacité de guérison à l'intérieur de vous pour vous guérir vous même mais j'entends pour guérir les autres pour certains aussi certains ont des capacités peut-être de magnétisme de libération énergétique vous avez cette capacité à l'intérieur de vous et vous pouvez compter sur ces capacités d'ailleurs dans tous les processus que vous mettez en place du moment que l'intention est positive et on vous dit aussi que ce qui va pouvoir vous aider à manifester cette énergie de guérison les amis c'est la couleur vers forêt alors il peut être question de pierres vertes par exemple qui peuvent vous amener une belle énergie de guérison j'entends aussi n'hésitez pas à invoquer l'archange Raphaël sa lumière verte est en tout cas une lumière de guérison c'est l'archange aussi qui peut être bénéfique pour amener une certaine guérison on me dit aussi avec ce vert forêt n'hésitez pas à aller vous promener dans la nature à aller au contact de la forêt au contact des arbres de la verdure de tout ce qui est plantes ça peut vous être utile aussi pour vous aider les pierres vertes la malachite par exemple ça peut être très intéressant pour vous aussi l'aventurie pourquoi pas tout ce qui est pierres vertes laissez vous guider ne vous posez pas de questions non plus sur quelle pierre verte choisir si vous êtes face à des pierres allez sur celle qui va vous attirer le plus parce que finalement votre intuition vous enverra vers la bonne pierre donc le vert forêt n'hésitez pas non plus à porter peut-être des vêtements vert forêt ou à dormir dans un lit avec des draps vert forêt j'en sais rien ça peut aussi vous aider et puis le jaune tulipe alors le vert forêt on va être justement sur le chakra chakra du coeur donc ça peut aussi être un baume au coeur que vous avez peut-être besoin aussi pour certains et en même temps l'ancrage parce qu'on a besoin peut-être de se retrouver dans des énergies de forêt de verdure pour pouvoir s'ancrer aussi pourquoi pas surtout qu'on avait un manque d'ancrage aussi qui était tombé dans votre tirage et puis on a le jaune tulipe le jaune c'est le plexus solaire l'important n'est pas comment les gens me voient mais qui je suis véritablement donc ici on a peut-être aussi besoin tout simplement de prendre conscience que on s'en fiche de comment les gens vous voient du moment vous êtes vous-même vous devez être authentique c'est ce qu'on vous dit et le jaune tulipe ça amène aussi le plexus solaire c'est le côté émotionnel c'est-à-dire le jaune a besoin de ramener du soleil dans votre coeur dans votre plexus solaire donc rapprochez-vous de cette couleur jaune ça peut être un vêtement jaune ça peut être une pierre jaune la citrine par exemple la pierre du soleil qui est un petit peu orange mais qui fait partie des pierres peut-être un peu jaunes qu'on peut mettre sur le plexus solaire donc ici le jaune tulipe ça peut être aussi quelque chose je sais pas j'ai entendu quartz fumé par exemple aussi pour quelqu'un ça peut être utile et en tout cas il y a besoin aussi d'accepter ce que l'on est et qui l'on est véritablement au fond de soi pour pouvoir finalement retrouver de la joie de vivre pour retrouver une belle harmonie sur le plexus solaire et de belles émotions voilà les amis pour votre mois d'août les versos en tout cas je vous souhaite justement un très bon mois d'août prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt merci beaucoup à très bientôt